Parlons de la situation maintenant avec la Fédération autonome de l'enseignement. Andy, les prochains jours s'annoncent déterminants, surtout après la dernière semaine de négociations, que les syndicats qualifient de difficiles et décevables. Absolument, Michel. Et c'est ça pourquoi, d'ailleurs, les quelques 66 000 membres de la Fédération autonome de l'enseignement vont poursuivre leur grève générale illimitée cette semaine. Alors, pour la FAE, c'est clair, on a fait une très grande concession en envisageant d'ouvrir les ententes locales. Les membres de la FAE ont été floués. Notre mouvement n'a pas produit l'ouverture qui nous avait été promise. Alors, au final, en fin de semaine, on a perdu un temps précieux. Les jours passés sans négocier sont inacceptables, alors qu'on entre dans notre 13e jour de grève générale illimitée, puis qu'il y a un demi-million d'enfants qui ne sont pas à l'école aujourd'hui. Alors, vous avez bien entendu la présidente de la FAE, Michel. Je le mets en contexte pendant, justement, qu'on voit des images en direct, parce qu'on sort tout juste des bureaux de la FAE, ici, sur le boulevard Pinot. Vous avez entendu dans les derniers jours, Michel, le Québec, donc le gouvernement, parler de flexibilité. On réclame la flexibilité de la part des syndicats, notamment dans l'organisation du travail, en ce qui a trait, le plus précisément, aux affectations avant la rentrée scolaire. Vous savez, on veut éviter, là, c'est ce que dit le gouvernement, l'espèce de psychodrame que l'on vit année après année, c'est-à-dire le manque d'enseignants avant la rentrée, avant le début des classes. Eh bien, dans les derniers jours, ce qu'on nous a expliqué tantôt, c'est que la FAE a rencontré son instance, le Conseil fédératif de Négo, pour dégager de nouveaux mandats. Et il y a une contre-offre, semble-t-il, qui a été déposée auprès de la partie patronale. On a qualifié ça de mécanisme pour, disons, combler le plus grand nombre de postes pour que ces postes-là soient affectés en juin. Au cours de la fin de semaine, Michel, aucune ouverture de la part de la partie patronale, selon la présidente de la FAE. Le gouvernement aurait plutôt demandé aux syndicats de faire d'autres mouvements, Michel. Vous avez entendu tantôt Mélanie Hubert dire « On en est à la 13e journée de grève générale illimitée ». Il n'y a pas de fonds de grève, Michel, je le rappelle. Et dans ce contexte-là, Mélanie Hubert dit que les derniers jours de Négo n'ont servi pratiquement à rien. On va l'entendre à nouveau. La contre-offre qu'on a faite visait à permettre le plus grand nombre possible d'affectations au 30 juin. On a essayé de proposer un mécanisme qui ferait en sorte que ça ne bousculerait pas trop les pratiques locales, qu'on essaierait de préserver le plus possible les droits des gens. Mais effectivement, cette volonté-là du 30 juin, elle était dans notre contre-offre. Et Michel, on va se transporter en image, si vous le voulez bien, parce que le syndicat des métallos qui a annoncé au cours des dernières heures un don de 100 000 $ pour soutenir les travailleurs et travailleuses du secteur public dans leur lutte. C'est comme ça qu'on dit par communiqué, pour de meilleures conditions de travail. C'est un don qui va être fait sous forme de quatre cadeaux d'épicerie pour soutenir les familles plus affectées à l'approche du temps des fêtes. Encore en fin de semaine, il y avait certains mouvements où les gens se mettaient ensemble pour récolter des dons. Michel dit qu'il n'y a pas de fonds de grève. Il y a bien des enseignants et enseignantes au moment où on se parle qui peinent à joindre les deux bouts, alors que, semble-t-il, les négos font du surplace. En tout cas, la fin de semaine, au dire de la FAE, a été difficile et décevant. Merci, Andy.